... ... ... C'est pour cela qu'ils sont si nombreux à fréquenter les tremplins, les castings et autres karaokés en tout genre. Ce week-end à Compiègne, des jeunes et des moins jeunes se sont produits sur scène devant un jury pour la finale de la chanson régionale en Picardie. Des candidats qui venaient, et c'est une bonne surprise, chanter d'abord pour leur plaisir. Jean-Pierre et Bernard Charlon ont assisté à leurs prestations. La chanson, c'est bon pour le moral, c'est comme la chanson, c'est bon pour le moral. Et le moral, on l'a pour cette finale. Une bonne ambiance de copains règne dans cette association d'aide à la formation de chanteurs. Rien à voir avec la Star Academy. Si c'était la Star Academy, je ne serais pas là ce soir. Je vous dis tout de suite, j'ai 39 ans. Pas vraiment des petits jeunes, ces candidats. Pourtant, ils ont dû tout apprendre. Trois jours de stage pour travailler la voix, l'interprétation, la gestuelle. Ça ne se passait pas dans un château, mais chez Martine. Auteur-compositeur, elle leur a écrit des chansons. Et à l'inverse de certains castings, ici, tout est gratuit. Je veux, si vous voulez, leur permettre de pouvoir appréhender ce métier et cette vie de la manière dont moi, j'aurais souhaité l'avoir. Et c'est vrai que la chance qu'ils ont aujourd'hui, j'aurais aimé l'avoir, moi, il y a quelques années en arrière. Le vainqueur, c'est Billy, vendeur de téléviseurs dans la vie. Aujourd'hui, c'est lui qui est dans le poste, avec bientôt, sans single à lui. Tout comme Calice, la gagnante de l'an dernier. Cette employée de banque n'a toujours pas rencontré de producteur. Alors, miroir aux alouettes, pour elle, l'essentiel n'est pas de percer. Quand on rentre sur scène, il y a toujours un petit peu cette adrénaline qui monte. Et puis, cette envie de se réaliser. Et je pense que pour moi, je le prends comme ça. Et ça me fait plaisir, ça fait plaisir à ceux qui nous entourent. Bien entourée, Suzy, il est toujours à 72 ans. Les enfants, les petits-enfants, les amis, des fans fidèles. Suzy chante depuis l'âge de 5 ans, une manière d'oublier ses soucis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada